Musique 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 Coucou, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un weekly vlog vous avez bien mes petits weekly vlogs donc j'en suis ravie, je vais continuer à en faire de temps en temps, aujourd'hui on est donc mercredi, hier soir je suis rentrée à votre 2h de Paris, je suis aujourd'hui donc à Lille pour celles qui suivent ma foi j'ai bien bien dormi, j'aime bien retrouver mon lien, je vous avoue que ça c'est hyper important bien sûr j'ai reçu des petites choses que je vous montrais tout à l'heure mais j'ai surtout reçu la déguise ta box que j'ai hâte d'ouvrir parce que j'ai hâte de savoir ce qu'ils nous ont réservé ce mois-ci sur mes yeux pour celles que ça intéresse, oui je suis encore dans les tons roses, je ne sais pas si c'est un signe pour bébé je ne sais pas mais j'ai plein de palettes avec les tons roses et là dans mon dernier swap que je vous mettrai ici dans le petit i, j'ai reçu la backtalk de chez Urban Decay qui est dans les tons roses et du coup j'ai l'utilisé sur les yeux alors elle n'est pas ipra ipra pigmentée mais ma foi elle donne un joli teint et des jolis yeux je trouve donc je vais l'utiliser plusieurs jours de suite aujourd'hui alors il y a deux jours j'ai passé commande pour Too Faced j'ai craqué pour la palette de Noël parce que j'ai demandé dans mon calendrier de l'avant si j'allais l'avoir puisque je prépare un calendrier de l'avant la personne m'a dit non donc j'ai craqué, je me la suis prise parce que j'avais peur de la louper et là aujourd'hui c'est la promosse de Ruda Beauty je sais pas je pense que je vais craquer pour Ruda Beauty non mais bon ça m'énerve c'est Black Friday tout ça là, ça m'aide pas bon là c'est l'heure de mon test vous savez du diabète, si vous avez suivi mon dernier vlog je suis diabétique au niveau de la grossesse donc je suis en plan de diabète gestationnel donc j'ai tout mon matériel pour faire mon test de la glycémie juste après manger enfin moi je dois le faire une heure après donc là ça fait une heure que j'ai mangé à peu près je pense je vais vérifier mon timer après je vais vous montrer la liste à box et mes nouveaux rouges à lèvres enfin des nouvelles choses et alors j'hésite à vous faire une vidéo spéciale le calendrier de l'avant parce que vous avez été nombreuses à me demander quel calendrier de l'avant j'avais choisi pourtant je vous les ai présentées dans plusieurs vidéos haul mais du coup est-ce que je fais une vidéo destinée au calendrier de l'avant pour vous les présenter et dire ceux qui me faisaient envie ou ceux que je ne voulais pas acheter je ne sais pas je vais voir, je vais peut-être sonder ça sur Instagram bon je vous retrouve tout à l'heure bon mon test de la glycémie est plutôt bon donc top, 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 top aujourd'hui je suis toute, toute, toute contente je vais vous montrer pour toi pourquoi, pardon et bien nous avons dépassé officiellement pendant la nuit puisqu'hier soir je vous ai posté un petit truc sur Instagram disant qu'on était bientôt aux 30 000 abonnés et pendant la nuit nous sommes passés aux 30 000 abonnés 30 000 neuf abonnés donc merci, 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 merci et du coup sûrement elle sera déjà en ligne je vous ai préparé une énorme box qui fait exactement la taille d'une déguste à box exactement la même taille qui est remplie à ras bord et je vais vous la montrer, elle est là regardez elle est là, elle attendait elle attendait, elle attendait, elle est là et deux box en plus pour gagner sur les réseaux sociaux donc vous voyez tout ça tout ça, là tout ça c'est rempli et ça n'attend que d'être envoyée à des gagnantes parmi vous j'ai hâte, j'espère que vous allez être nombreuses à participer et que vous allez toujours continuer à suivre mes vidéos et que ça vous plaira encore donc bon j'essaye de à chaque fois comme je vous le dis tout le temps de rester naturelle et de ne pas me prendre la tête mais bon mais ça me fait toujours plaisir parce que je trouve que ces vidéos c'est toujours mon petit plaisir du moment même avec mes enfants j'ai commencé quand je n'en avais pas et avec mes enfants je trouve que c'est bon bon ça a coupé je ne sais plus ce que je vous disais mais en tout cas merci, merci, merci du fond du coeur d'être toujours là bon on entame la déguste à box d'ailleurs je viens de faire mes lunettes parce qu'elles me gênent alors le thème du mois de novembre et bien sûr c'est Noël donc je n'avais même pas pensé vous voyez je m'attendais à ce que ce soit celui-là du mois de décembre donc je vous rajouterai ici les petits prix si ça vous dit comme toujours je vois qu'il y a des petits apéros comme d'habitude et une marque que j'aime beaucoup de chips que j'ai découvert grâce à la déguste à box c'est la marque Bretz je crois que c'est français et breton si je ne me trompe pas et dedans c'est des chips de légumes donc pommes de terre carottes et betterave donc pas mal j'adore les chips de légumes oh là là ça il y a des trucs qui vont être très très bien pour mon diabète de grossesse ça à ma main ça sont salées aussi bon c'est pas grave des petites amandes rôties et salées de la marque Almonds il y a trois paquets donc top oh c'est trop bien mais on a des trucs là des nouveautés de chez Nouveauté de la marque Milia des préparations à brioche marocaine avec la levure etc c'est un ratable ben trop bien alors il faut rajouter quoi là-dedans oh ça j'essaierai de tester avec vous ça serait cool de tester ça dans un vlog il faut juste rajouter du beurre et de l'eau tiède alors là c'est top et là il y en a donc il y a aussi les Milia les sablés d'Orient oh ça c'est trop bien aussi ça va être parfait pour ma fille elle va être contente de faire ça peut-être ce week-end je vous vloggerai ça ensuite on a du thé alors l'avant-femme qu'on a eu du thé mon mari l'a pris il a dévoré il a bu mais en 3 semaines et en 2 semaines il a bu le paquet entier alors c'était pas cette marque-là je crois mais je ne sais plus là c'est un Tételet signature et c'est thé blanc non thé vert pardon fleur de sureau et BD glantier alors j'ai pas droit au thé vert j'ai pas droit au thé tout court parce que quand on est ensemble il vaut mieux éviter mais BD glantier ça doit être sympa puis vous avez toute une autre gamme très intéressante donc ça c'est cool voilà je vois une boîte de conserve qui m'intéresse parce que moi je suis trop trop fan de cette marque ah non c'est pas ça c'est le même packaging je pensais que c'était la marque je ne sais plus comment elle s'appelle ils sont vertes je sais plus mais alors là c'est Reynald et Roquelot du Bourguignon de Cana trop bien trop bien trop bien trop bien ah ça j'adore ça ça va être cool ça ça va être cool en gourmandise on a des petits sablés pur beurre de la marque la mer Poulard donc un peu mythique en France et ça c'est plutôt cool on a un cake de la marque Brossard alors moi je ne suis pas fan des cakes aux fruits mais ça fait au moins 10 ans que je n'en ai pas mangé donc je vous avoue que je ne sais pas trop dans mes souvenirs je ne trouvais ça pas terrible mais bon pourquoi pas retester celui-ci mais j'ai peur que ce ne soit pas mon kiff ah on a un deuxième deuxième conserve comme ça de la marque Reynald et Roquelot des saucisses de Montbéliard avec les lentilles cuisinées donc ça malheureusement je ne pourrai pas les manger puisque je ne mange pas de porc mais je les donnerai à ma maman qui en mange donc elle ça lui plaira elle sera ravie on a du citron Pulco cuisine citron de la marque ben Pulco je pense non il y a écrit Polengi Polengi je vous montre donc ça c'est toujours utile pour cuisiner c'est parfait et en petite boisson donc je ne sais pas si c'est sans ou avec alcool là qu'est-ce que c'est donc ce truc là premium tonic water donc je pense que c'est sans alcool ça coûte 2 euros d'ailleurs c'est pas donné à base de jus de yuzu qui se boit seul ou encore dans un cocktail à boire frais accompagné de glaçons et ben écoutez mon mari testera ça parce que bon et en boisson alcoolisée je pense oui c'est une bière à la vodka parce que je ne boirai pas je ne boirai pas de la marque Skol ça c'est ma mère ou mon frère qui seront très contents de les avoir parce que eux j'avais eu une fois un partenariat avec eux via une plateforme je ne sais plus je vous en avais parlé dans une vidéo bon plan tout ça j'avais tout donné à mon frère parce que moi je ne bois pas d'alcool mais ça ça plaira à être des invités sinon quand il y aura un petit apéritif et ben ma foi cette petite box est pas mal j'espère que je n'ai pas été trop longue mais elle est vraiment bien et je testerai avec vous les sablés ou les petites brioches marocaines ça ça me plaît bien alors j'ai reçu trois nouveaux rouges à lèvres et si vous me suivez depuis quelques temps vous savez que j'adore cette marque là de rouges à lèvres j'en ai déjà au moins trois ou quatre alors c'est de la marque Golden Rose ce sont des sortes de crayons à lèvres un peu vraiment texture rouge à lèvres semi-matte moi j'en avais déjà acheté puisque j'avais été en boutique deux trois fois déjà quand j'habitais près de Paris vous pouvez aussi les trouver sur le site Golden Rose enfin Cookies Makeup si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça la boutique s'appelle aussi Cookies Makeup mais ils vendent la marque donc Golden Rose et alors ceux-là j'en ai un mais que j'adore je ne sais plus exactement le numéro je vous le retrouverai tout à l'heure quand je vous montrerai parce que là mes enfants dorment donc j'ai pas envie d'y aller j'ai pas envie de les réveiller mais je les adore on va tester alors j'ai eu le numéro 10 le numéro 14 et le numéro 20 on a donc trois couleurs un peu un vieux rose un rose un peu plus clair et là un petit peu un rouge un peu brique je vais tester je pense le plus clair numéro 14 on va voir ça mais ils sont hyper agréables à tester alors il est vraiment clair il fait un petit peu beige d'ailleurs un petit peu vous savez beige ou pêche il est un petit peu clair je le voyais un petit peu plus je vais peut-être du tester le numéro 10 mais moi j'en ai un je sais plus la teinte je vais vous retrouver la teinte mais je l'adore la folie je crois que dans mes rouges à lèvres en version crayon je n'ai que ceux-là et les Nars c'est pour vous le dire donc je n'en ai pas 50 000 mais c'est mes préférés vraiment je les aime beaucoup et alors la texture ils sont hyper agréables à mettre en place mais je trouve qu'ils sont très très beaux au niveau de la couleur et ils ont une plutôt bonne tenue dans mes souvenirs je le mettais très souvent là il est dans mes placards donc je ne l'ai pas ressorti régulièrement récemment mais je suis contente d'en avoir trois petits nouveaux qui vont aller compléter à ma petite collection donc ça m'en fait 6 ou 7 et je vous montrerai tout tout à l'heure et j'ai reçu mais alors depuis tout à l'heure l'odeur me fait tellement envie une nouvelle My Jolie Candle vous savez que je suis fan je vous en parle tout le temps et celle-ci celle-ci mon dieu Marshmallow grillé Marshmallow grillé donc comme d'habitude packaging au top pour offrir je trouve ça top moi j'ai une de mes collègues qui est ultra fan et qui va en boutique à Paris parce que je crois qu'il n'y a qu'une boutique à Paris et elle achète là-bas comme ça ça nous permet de sentir et d'ailleurs elle m'en a parlé de celle-ci elle m'a parlé aussi de la barbe à papa que j'ai déjà ça me fait rire donc je suis très 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 ravie j'ai toujours un peu de promo pour vous je pense l'utiliser d'ailleurs pour lui offrir une bougie pour Noël je vais voir c'est ma collègue binôme de CP et ça sent trop trop bon et dans celle-ci on a un bijou Swarovski qui est une bague la normale fois dans ma gold j'ai eu une bague aussi mais je la trouve pas extrêmement belle enfin je sais pas dans mes goûts quoi mais ma foi elle est très jolie je vous la montrerai tout à l'heure aussi mais celle-ci elles sont très bonnes donc on verra là-bas que j'aurai et la taille c'est une 52-54 je crois comme l'autre aussi c'est ma taille de toute façon je pense il n'y a pas de soucis mais celle-ci je pense que ça va être la prochaine que je fais brûler parce qu'elles sont trop 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 bonnes coucou on se retrouve on est donc jeudi comme vous pouvez constater nous avons un grand grand soleil face à nous là je suis dans ma voiture je me prépare à partir à Euralil pour celles qui connaissent dans le nord c'est un des centres commerciaux un des centres commerciaux le plus grand je pense du coin mais peut-être avec Vélizy avec Vélizy n'importe quoi avec V2 mais je ne sais pas trop je ne suis pas une pro mais en tout cas c'est un grand centre commercial où il y a pas mal de magasins etc donc j'ai pas mal de shopping à faire je dois aller chez Sephora chez Mac chez NYX chez chez qui ? chez Primark si j'ai une petite pause j'irai faire un petit tour à Columbus Café parce que j'adore bref est-ce que j'aurai le temps ? il est 11h comme d'habitude je mets toujours 2h à me préparer le matin je suis de tension et j'aimerais bien être rentrée pour midi pour mon fils ce qui est impossible parce que le temps d'y aller de revenir de faire tous les magasins c'est mort bon peut-être qu'on mangera là-bas sinon avec doudou peut-être qu'on fera ça bref sur mes lèvres je ne sais pas si vous verrez bien j'ai un des golden roses là que j'ai reçu et c'est le numéro 10 même fois c'est un très joli rose j'essaie de vous montrer comme ça il est très beau moi j'aime beaucoup ces rouges à lèvres crayons donc je vous l'ai dit en plus pour mettre dans le sac à lèvres c'est très pratique et bah let's go pour le shopping me revoilà de retour à la maison alors avec mon petit crapouille on a fini shopping comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a même mangé là-bas tous les deux c'était trop sympa et là quand on est revenu ils s'endormaient donc j'ai mis à la sieste directement je suis revenu il est 13h 13h15 j'ai reçu deux colis mais je ne vais pas vous les montrer dans cette vidéo parce que je pense les utiliser dans ma vidéo que je vais vous tourner juste après c'est à dire calendrier alors mes calendriers de l'avant et quelques idées cadeaux parce que j'aime mieux vous faire des petites vidéos et des cadeaux nouvelles donc je vais vous garder ça pour cette vidéo là bien sûr que j'ai fait du shopping parce qu'il y a un rallye il y a quand même je suis passée chez NYX parce que là-bas il y a une petite boutique NYX et que moi je suis une abonnée j'ai allé beaucoup à Paris à la Défense donc là j'ai craqué pour deux petites choses parce qu'elle me faisait envie et puis du coup j'avais envie de me faire plaisir un petit peu parce qu'en fait j'y suis allée beaucoup au magasin pour acheter des cadeaux pour les autres donc je me suis quand même car il n'a chez toi l'excuse bidon je me suis acheté cette base là Glitter Primer Base Protectrice je ne sais plus si je vous l'ai dit ce matin mais j'ai craqué pour la Huda Beauty je l'ai commandé en ligne avec les moins 20% la fameuse Huda Beauty New New des trucs comme ça et du coup dedans il y a des fards pailletés etc tout comme les pigments que j'avais reçus la dernière fois chez MAC et je me suis dit que cette base là pourrait être très bien pour faire tenir ces fards pailletés donc c'est une base protectrice brillance d'ailleurs on vous donne des exemples là ça donne trop envie de tester même sur les lèvres donc ça marche sur les lèvres et sur les yeux je me suis dit pourquoi pas ma foi j'ai trop envie de tester un truc comme ça si ça vous dit n'hésitez pas à me le dire et à liker mais voilà donc selon ce qu'il y a écrit ça permet de garder en place tout ce qui est paillettes etc donc je me suis dit bon ça m'a l'air ma foi pas trop mal bon j'aime bien parce qu'ils mettent toujours leur anti-vol sur l'endroit où c'est intéressant à lire mais bon ça évite d'avoir des dépôts après qui tombent au fur et à mesure de la journée donc pourquoi pas tester celle-ci de NYX je ne sais pas ce qu'elle vaut et j'ai craqué pour un NYX suède en version raisin comme ça le matte lipstick je ne sais pas non plus ce qu'il vaut alors on va tester mais c'est une jolie couleur c'est la couleur lolita que j'ai pris une sorte de marron je trouve qu'il va être parfait pour 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 la saison l'automne il est très très beau il est trop trop beau j'adore j'adore alors c'est vraiment pas le style de couleur que j'aurais enfin je trouve ça très très beau j'aurais pu acheter ce genre de couleur là mais je n'en ai pas beaucoup dans ma garde-robe j'allais dire dans ma rouge à lèvres lipstick dans ma collection de rouge à lèvres et du coup je sais que Elodie Moitou en a parlé dans sa vidéo donc je me suis dit pourquoi pas tenter sur moi ça me plaisait bien cette couleur là donc la lolita et écoutez ma foi je trouve que pour la saison il va être parfait après avoir la tenue tout ça mais en tout cas très confortable très agréable sur les lèvres bon aujourd'hui ça va être aussi le manicure parce que la maison c'est n'importe quoi voilà j'ai craqué que pour ça chez NYX donc trop trop raisonnable mais je suis pas séchée primer j'ai craqué pour un papier cadeau genre multi paillettes de ouf tout violet comme ça pour mon calendrier de l'avent je me suis dit que ça allait être top au niveau du rendu que ça allait un peu claquer j'ai craqué pour des petites choses pour mon fils donc encore une petite paire de baskets comme celle-ci en taille 22 cette fois-ci en bleu avec une petite touche de camel je l'ai trouvé très jolie et ma foi celle qu'il a déjà en noir dans ce style là il les met tout le temps et elles sont très confort elles sont très bien donc je me suis dit en bleu puisque je lui ai racheté un manteau bleu que je vous ai pas montré à la halle quand je suis partie en week-end chez ma maman donc je me suis dit que ça irait bien avec son nouveau manteau et pour futur bébé je lui ai acheté cette petite merveille là et alors ça c'était juste une tuerie parce que c'était 5 euros donc déjà je me suis dit bon voilà ça va ça reste raisonnable et tout mais en caisse c'est passé à 1 euro alors la gentille dame de la caisse elle était trop sympa elle me dit madame ça passe à 1 euro je me suis dit attendez je vais en prendre d'autres tout de suite ça vaut trop le coup 1 euro la petite couverture comme ça dans les tons blancs et gris de toute façon ça ira très bien pour bébé même si je ne sais pas le sexe que ce soit une fille ou un garçon ça servira donc c'est toujours utile une petite couverture et j'en ai pris d'autres du coup pour offrir pour des naissances à venir donc je ne vous montre pas le reste au cas où les demoiselles passent par ici on ne sait jamais mais à la fois ça valait le coup je crois que j'ai pris que ça pour pour mes enfants et ça vous voyez je n'ai pas été trop folle au niveau au niveau dépenses des petits gants pour mon fils en fait parce que pareil bleu et gris parce que il commence à faire froid mais j'en ai pas en fait pour lui donc c'est pour ça la fille qui essaye de se justifier ça a coûté un euro et du coup il s'avère que quand je suis ici et bien j'adore l'île il faut vraiment je vous l'ai pas dit mais je me suis dit qu'il fallait que je vous le dise j'adore j'adore l'île parce que je trouve que la météo d'ailleurs il y a un gros cliché en disant que dans le nord il fait beaucoup plus froid mais pardonnez-moi quand j'étais à Paris pendant les deux jours j'ai eu deux fois plus froid qu'ici je ne sais pas pourquoi le temps était vraiment froid mais sec ici il fait quand même plus doux et il y a du soleil ce qui n'était pas le cas à Paris donc pour l'instant la météo glie il est plutôt pas mal et je trouve que je suis bien ici je ne sais pas il y a des bonnes vibes donc voilà c'était mon petit sentiment du jour je crois que vous ai tout montré au niveau de mes petits craquages je vais maintenant me préparer pour faire la vidéo spéciale calendrier de l'avent coucou aujourd'hui c'est vendredi vous rentrez avec une tête non maquillée puisque aujourd'hui ce matin mon petit crapaud monsieur loulou qui est juste à côté de moi a décidé de rester dans mes pattes et de ne pas me laisser me préparer tranquille donc je ferai tout à l'heure pendant sa siège me maquiller etc j'ai reçu il y a 2-3 jours un tampon je voulais trop trop vous le montrer parce qu'il est trop fort un tampon pour le scrap ou pour mes correspondants ou peut-être les colis que je vais vous envoyer je vais mettre ça dedans c'est un tampon de la marque Crazy Little Craft qui est une boutique qui a été créée par Elise qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Nelvea Chan si je ne dis pas de métier j'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos et du coup elle fait des tampons alors vous ne pouvez pas spécialement lui demander des tampons personnalisés c'est parce que moi je la connais un petit peu grâce à ma copine Jennifer Passion elle en avait fait un Jennifer Passion et du coup je me suis dit pourquoi pas ça serait cool elle m'a dit qu'elle n'acceptait pas pour tout le monde mais elle avait bien voulu me le faire donc je la remercie d'avance donc bien sûr je lui ai payé et c'est un petit tampon comme ça en tampon clear tampon transparent avec ma tête Bimoji vous savez la tête sur Snapchat etc et écrit Karine je le trouve trop mignon alors il n'est pas très grand mais pour mes correspondances et tout mes créations et tout va être top donc j'ai hâte de l'utiliser mon petit crapaud est en train de faire des études parce qu'il est en train de toucher tout ce que j'ai utilisé pour ma manicure hier soir bah oui bah bon elle n'a pas rangé et comme d'habitude quand je parle en vidéo je suis essoufflée ça m'agace d'ailleurs hier j'ai enfin fait ma manicure j'ai utilisé celui-ci qui est le Dior opening night 994 qui est un bleu violet foncé c'est ma copine Uriel de la chaîne H Cosmetics qui me l'a offert et je l'adore j'essaierai de mettre une photo sur les réseaux viens là monsieur crapaud avec mon vernis non ça se met pas dans la bouche viens là alors qu'est-ce que t'appliques à maman oh c'est quoi c'est le vernis oui c'est le vernis tu donnes merci oh il y a le soleil oh il y a trop de soleil ici avec sa caisse ah mais elle n'est pas branchée mon coeur vas-y tu fais le caissier bip tiens bip non tiens bip merci combien je vous dois monsieur ce matin le facteur est passé avec ma commande de ma première commande Sephora j'en attends une deuxième oui oui la fille qui a craqué pour le Black Friday Too Faced donc là je me suis commandé une palette et le Black Friday Huda Beauty il y avait eu moins de 1% à chaque fois donc du coup j'ai fait deux commandes comme je suis gold les livraissants à domicile sont gratuites et je vous avoue que c'est plus pratique quand même pour moi maintenant que j'ai deux enfants et bientôt un troisième donc je vais vous montrer ce que j'ai pris comme vous pouvez voir j'ai pris la fameuse palette Christmas Dream de chez Too Faced moi je suis une grande fan de Too Faced vous devez le savoir et du coup dans la collection de Noël celle-ci je l'avais repérée à Londres mais je m'étais dit qu'elle allait sortir en France donc je ne l'ai pas acheté et j'ai craqué aujourd'hui donc je ne sais pas si je vous ferai un make-up parce que la dernière fois mon tuto sur mon autre palette qui n'est pas sortie en France ne vous a pas spécialement attiré donc je verrai mais je pense essayer quand même de tenter un make-up un peu plus artistique très prochainement je vais essayer ça j'ai essayé ça et il y a un autre petit coffret mais ça c'est pour offrir donc à l'intérieur de ce coffret vous avez une base je crois pour le visage la Hangover je ne la connais pas trop oui c'est un primer un nouveau gloss donc c'est mon deuxième de cette gamme là donc je suis trop trop contente et c'est le Pink Swan donc il est pailleté il est très beau le fameux Better Than Sex qu'on connait tous et la palette alors ce qui est bizarre c'est que la palette elle n'a pas de protection vous savez des protections transparentes donc bon elle était un peu craquouille un peu craquera ça c'est un petit peu dommage c'est fourable mais bon sinon je suis fan des couleurs comme d'habitude je suis fan de la collection Too Faced il y a le petit coffret avec les 4 rouges à lèvres Too Faced la spéciale édition Noël qui me plaît beaucoup 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 mais je n'ai pas craqué j'ai tenu le coup on verra bien et puis voilà bon il est 20h30 je ne sais même plus j'ai pris ma douche et je voulais vous montrer je suis en train de tester le masque que j'ai eu dans la prescription lab du mois de novembre je vous remettrai ici ma vidéo unboxing c'était le masque hydratant anti-stress à la fleur de pleurie et l'huile d'onagre il se laisse poser 5 minutes il a une odeur de sapin je vous l'avais dit je crois dans la vidéo et effectivement il a des morceaux comme des épines de sapin je ne sais pas si vous voyez les petits morceaux verts ma foi l'odeur est forte mais agréable bon ça ne me dérange pas après au bout de 5 minutes il est de masser ça va se transformer en huile et puis de rincer ma foi ma foi on avait besoin un petit coup de il manquait d'hydratation là donc je me suis dit que j'allais le tester et avant pour me démaquiller sous la douche j'ai testé ça aussi qui était dans la prescription lab de la marque Biotherm que j'aime beaucoup c'est le total alors c'est une huile automoussante démaquille et purifie ma foi j'aime bien j'utilise ça avec vous savez les trucs de chez Action pour démaquiller et ma foi ça fait le job sous la douche donc on va laisser poser 5 minutes et enlever ça j'ai l'impression de voir un motif flou j'ai dû m'en mettre un peu dans les yeux ma foi ça pique pas c'est juste que comme ça un petit peu huileux ça fait cet effet huileux dans les yeux mais ma foi ça a l'air plutôt pas mal alors j'ai des petites rougeurs toujours ici toujours toujours pendant la grossesse je sens que là ma peau orange ne me tiraille plus ça fait du bien ouais c'est pas mal un petit côté un peu purifiant je trouve comme masque faire attention aux yeux vraiment parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir une couche sur les yeux c'est trop bizarre je vais quand même hydrater ma peau quand même parce que bon elle en a toujours besoin et moi c'est la gamme Abelie avec le sérum et la crème je crois qu'elle en dira un secret de reine coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve samedi samedi ce matin j'ai reçu de Colline mais je vous montrerai un des deux tout à l'heure parce que c'est une super créatrice sur instagram que j'adore donc je voulais vous montrer des petites choses là je suis dans ma voiture puisque je vais direction Kiabi essayer de me trouver un manteau un petit peu plus chaud pour les jours froids qui arrivent puisqu'avec cette petite veste que j'avais acheté chez Primark c'est léger donc à tout de suite me voici de retour de Kiabi je parle pas fort parce que mes crapouilles me sont en train de faire l'acier juste à côté je vous montre le manteau que j'ai trouvé qui est un manteau dans le réunion femme enceinte à chaque fois je les achète il y a deux ans j'en avais acheté un dans le même style je le trouve très sympa moi il m'a duré deux ans il a craqué au niveau du derrière donc là voilà j'ai pris celui-ci il y a un petit peu de place pour mettre mon bidon mon futur bidon et puis ça il me servira même quand je ne serai plus enceinte alors j'ai pris aussi d'ailleurs le manteau il était à 28 euros au lieu de 40 une belle affaire avec les moins 30% du Black Friday voilà j'ai pris aussi ce t-shirt là à 12 euros au lieu de 20 euros enfin ce t-shirt ce petit haut à manche 3 quarts il est trop beau enfin si vous verrez bien il y a un nœud ici et en dentelle il est vraiment trop beau j'aime beaucoup et je n'en ai pas dans ce style là et ensuite j'ai pris ce petit pyjama mini costaud comme papa pour mon fils en taille 24 mois et je me suis pris ce pull au lieu de 15 euros il était à à combien il était à je trouve 11 euros je crois ou 12 euros donc un pull noir avec des petits ronds pailletés argentés il est mignon et il se resserre derrière au niveau du dos et je voulais vous montrer aussi la dernière petite chose que j'ai reçue ce matin les deux petites boîtes que j'ai fait faire main pour mes enfants donc pour Kayla et Orane et j'en ferai une troisième pour BB3 ça vient du Instagram et du site aussi internet mon monde à part je vous mettrai tout en barre d'infos elles valaient 10 euros sans les frais de port donc je suis trop trop ravie elles sont vraiment très très belles il n'y a rien après vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur mais je trouve ça trop mignon même pour eux dans leur boîte à souvenirs pour quand ils seront grand je trouve ça trop top coucou on est dimanche j'espère que vous allez bien c'est le jour du départ le dimanche j'aime pas du tout parce que en fait moi j'aime bien être dans votre cooling le dimanche et là je ne peux pas parce que dans ma nouvelle vie entre guillemets je suis obligée de me préparer pour partir là je prends le bus à 13h40 je crois donc du coup je profite à peine de la matinée avec mes enfants je prépare ma valise comme tous les démarches et du coup le dimanche je ne fais pas cocooning tranquille à la maison faire des trucs de beauté faire des trucs enfin bon ça me saoule ça me saoule clairement du coup ce matin je vous ai mis en ligne ma vidéo concours et vous êtes nombreuses à réagir donc ça me fait très plaisir je vous la remettrai ici si vous n'avez pas vu et que vous n'avez pas encore participé je vais vous faire des petits instastories tout ça pour vous montrer remontrer les petits contenus et donc qu'est-ce que je dois faire à part ma valise et chèche il faut que je prépare mon calais journal pour comme tous les dimanche pour lundi et mardi du coup étant donné que ben là je pars plus tôt parce que d'habitude je pars vers 16h mais là je pars plus tôt je ferai mon calais journal chez mon papa parce que là je n'ai pas le temps clairement il est déjà midi dans une heure je pars bon en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à liker cette vidéo j'essaye de vous faire comme d'habitude de temps en temps un petit vlog maîtresse dans ma classe donc demain ou mardi je vais tenter j'irai selon ma organisation de toute façon je vous ai préparé d'autres vidéos maîtresse vous inquiétez pas il y a plein de choses qui arrivent donc restez connectés j'espère que ça vous a plu en tout cas et je vous fais des gros bisous salut au revoir Sous-titrage ST' 501